On va se dire les choses. La vente d'offres à petit prix a le vent en poupe aujourd'hui sur notre marché. On parle de produits digitaux qui permettent de créer des revenus passifs. Et surtout, on parle de contexte économique, de crise économique, où les gens n'ont plus le budget nécessairement pour investir des milliers de cents dans des programmes de formation, où ils sont pas mal désenchantés d'expériences passées qu'ils ont eues, où finalement, ils ont été déçus de l'expérience, où ils n'ont pas nécessairement eu le retour sur investissement qu'ils espéraient, qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont plus frileux à investir beaucoup d'argent dans une formation en ligne. Tout ça a été le, quelque part, comment on appelle ça ? L'engrais qui a permis aux produits digitaux d'exploser. Et parce que, encore une fois, soyons honnêtes, il y a toujours un petit peu cette pensée surnoise qui nous dit que c'est quand même plus facile de vendre à petit prix que de vendre à prix premium. Tout ça fait que le marché des offres à petit prix, aujourd'hui, a explosé. Avec le principe suivant, qui est de toute façon, c'est plus facile d'instaurer une relation de confiance avec une offre d'introduction. Si je reprends un petit peu ce qui se disait au début des années 2000, je ne sais pas, entre 2015, je dirais, et 2020, sur le marché, c'était, de toute façon, tu veux avoir une offre à 97 euros, pour ensuite avoir une offre à 297, pour ensuite amener à 497, et enfin à 1000, enfin bref, vraiment cette idée de progression et que c'est plus facile de fidéliser des clients qui existent déjà, etc. Bon, je ne vais pas te refaire tout le discours, tu le connais déjà, toi-même tu sais. Mais la vraie question, c'est que, ok, super, c'est plus facile de faire des ventres à petit prix. Bon, déjà, est-ce que c'est vrai ou pas ? C'est une autre question. Mais une fois qu'on a ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que le fait est qu'à la fin du mois, il faut payer nos factures. Et on n'a pas tous une communauté avec des centaines de milliers de followers. Ce qui signifie que pour arriver à vivre décemment de son activité, quand on vend une offre à petit prix, ce n'est pas facile. Je pense que je ne t'apprends rien. C'est vraiment pas facile. Parce que, bah, en fait, qui dit petit prix, dit que pour avoir des revenus de décembre, il faut du volume. Ok. Est-ce qu'il y a moyen derrière de convertir petit prix à prix premium ? Et je veux te raconter une anecdote aujourd'hui qui s'est passée, pour moi, samedi soir. Ok ? Samedi soir. Enfin, samedi soir. Le 3 juillet, exactement. Toute cette histoire a démarré le 3 juillet. Donc, à peine une semaine. Le 3 juillet, il y a une personne qui a rejoint ma newsletter. Ok ? Elle a téléchargé un cadeau gratuit qui, bien évidemment, a été choisi avec intention pour attirer un bon, le profil parfait de client. Donc, elle a téléchargé mon cadeau gratuit. Elle a rejoint ma newsletter. Ok. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Le lendemain, parce que via ce cadeau gratuit, bien évidemment, il y a une stratégie derrière. Ma stratégie étant de vendre mon offre à petit prix. Derrière, cette personne a été invitée à acheter mon offre à petit prix. En l'occurrence, ici, l'offre étant à 17 euros. Donc, le 4 juillet, cette personne a acheté cette offre. Et deux jours plus tard, le 6 juillet, donc samedi soir, j'étais sur le canapé en train de regarder Netflix. Je reçois un message de cette personne qui me dit « Ah, en fait, par rapport à ton offre premium, j'ai une question. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? » Bien sûr, je peux t'en dire plus. Mais ce qui était intéressant de voir ici, c'est que la question étant, on touche à la modalité du pratique au pratique et non pas vraiment ce que, voilà, je ne sais pas si c'est fait adapter un peu pour moi, etc. Bref, ce n'est pas la question. Le fait est que j'ai répondu à sa question et suite à ma réponse, cette personne a acheté. Et donc, quand on regarde la timeline, le 3 juillet, elle rejoint ma mailing list. Le lendemain, elle achète l'offre à petit prix et 48 heures plus tard, elle achète mon offre à 2000 euros. Comment est-ce que c'est possible ? Comment on fait pour convertir aussi vite, quelque part, sans faire aucun appel découverte ? Parce que tu l'as bien compris, à ce moment-là, je n'étais vraiment pas en mode appel découverte. Je n'en fais part. C'était simplement « Ok, je regarde ma série et entre 2-3 scènes, je réponds à ta question. » Bon, la première chose qui est hyper importante ici à prendre en considération, c'est que, je l'ai mentionné brièvement, la personne avait téléchargé un cadeau gratuit qui était vraiment ciblé pour attirer cette clientèle, pour acheter mon offre de challengeuse qui coûte 2000 euros. Donc, il y a ça. L'offre à petit prix aussi est ciblée en rapport avec les challenges. Cette offre à petit prix étant mon challenge launch kit qui rassemble à l'intérieur les enregistrements de mon précédent challenge et des ressources complémentaires pour aider les gens à préparer leur challenge en mode un peu DIY. Je le fais moi-même, je n'ai pas besoin que tu m'expliques la stratégie, etc. J'ai compris en gros les grandes lignes grâce à tes vidéos et j'ai juste besoin d'outils pratico-pratiques pour m'aider à implémenter. Donc, je retrouve tout ça dans le kit et je vais le faire toute seule. C'est à cette clientèle-là que s'adresse le kit. Mais pour les personnes qui veulent aller plus loin dans la stratégie, nécessairement, non, mes vidéos des challenges. Mes challenges sont toujours construits avec intention, sont toujours construits pour mettre en valeur mon offre, je pitche à l'intérieur mon programme des challenges qui coûte 2000 euros. Ce qui veut dire qu'en regardant les vidéos, nécessairement, la personne est sensibilisée à l'existence de cette offre qui peut lui permettre d'aller encore plus loin que ce qui est présenté dans le kit à tout petit prix. Et c'est ça qui fait qu'entre autres, cette personne était prête à acheter. Mais il y a trois éléments majeurs en fait. Qui explique ici. Là, je t'ai donné vraiment quelque part la mécanique. Parce que je sais que très souvent, on est curieux de savoir, bon, grosso modo, de façon pratico-pratique, qu'est-ce qui se passe derrière, c'est quoi les étapes, etc. Voilà, je viens de te les présenter. Le fait est qu'en réalité, évidemment, que ça va plus loin que ça. Il y a tout ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas nécessairement, qu'on n'oublie, enfin qu'on ne prend pas en considération en fait. Parce que pour nous, c'est opaque. Et c'est ce qui fait que généralement, quand vous cessez de reproduire des stratégies que vous voyez fonctionner chez les uns ou chez les autres, quand vous le faites vous-même, ça ne fonctionne pas. Parce que vous n'avez pas nécessairement connaissance de tout ce qui se passe derrière, qui rentre en jeu. Donc ici, je vais vous présenter ces trois éléments. Pour que vraiment vous compreniez que déjà d'une part, c'est possible de transformer vos clients en offres au petit prix à un client en offre premium. Que l'un n'exclut pas l'autre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous décidez de mettre en vente une offre à petit prix que vous ne pouvez pas vendre une offre à prix premium. D'ailleurs, j'ai envie de dire que si vous vendez des offres à petit prix, vous voulez capitaliser sur l'existence de cette clientèle pour vendre votre offre à prix premium. Parce que c'est là que vous faites votre argent. À moins qu'aujourd'hui, vous ayez 100 000 abonnés sur Instagram, on va se dire la vérité. À moins de faire de la publicité et d'avoir un énorme budget publicitaire, c'est difficile de faire des 1000 et des 100 avec une offre à petit prix. Vous êtes là en train de prier pour avoir le réel viral où tout le monde va dans les commentaires lancer l'automation ManyChat pour acheter vos trucs. Mais est-ce que vous avez déjà constaté, celles qui utilisent ManyChat, que très souvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, ok, vous avez... Bon, déjà votre réel avant qu'il devienne viral, c'est, voilà, c'est vous et votre chance. Mais même quand vous avez un réel qui marche bien, qu'il y a des gens qui commentent, c'est pas parce qu'ils commentent et qu'ils reçoivent le lien d'IM que pour autant, ils vont acheter. C'est comme si, dès qu'ils découvrent que c'est pas gratuit, ah bah ils disparaissent. Et pourtant, votre prix, il est riquiqui. Mais malgré tout, les gens n'achètent pas nécessairement parce qu'ils ont vu votre réel. Donc, tout ça pour dire... J'ai même perdu le fil de ce que je voulais dire avec cette histoire de réel. Que ça ne s'oppose pas. Que vous pouvez très bien utiliser votre offre à petit prix comme levier pour ensuite vendre votre offre à prix-prémiens. Vous voulez être intentionnel. Donc bon, premier élément. Premier élément incontournable pour arriver à faire ce tour de passe, si je peux l'appeler ça comme ça. La première chose, c'est d'avoir ce que j'appelle une offre best-seller. Et je sais que quand je dis ça, t'es en train de dire, écoute, Annelise best-seller, le principe, c'est que ça se vend. Donc, je vois pas de quoi tu me parles ici. Ce que je mets dans la catégorie de l'offre best-seller, c'est que vous voulez avoir une méthodologie de travail que vous vendez, qui est unique et qui est disponible nulle part ailleurs. Donc, c'est important de vous poser la question, c'est quoi mes process ? C'est quoi mon process à moi ? Parce que finalement, si votre offre est l'équivalent de ce que quelqu'un d'autre vend, puisque c'est comparable, nécessairement, qu'est-ce que la personne va comparer ? Le prix, puisque le contenu est quasi identique. Vous vendez un programme sur la confiance en soi. Tout le monde vend un programme sur la confiance en soi. Pourquoi en achèteriez-vous et pas de quelqu'un d'autre ? Non, vous voulez être beaucoup plus spécifique dans qu'est-ce que vous aidez à faire vos clients. et dans la manière d'accomplir le résultat, ça doit vraiment se baser sur vous, votre expérience, vos connaissances, le travail que vous avez fait avec vos clients, etc. C'est ça qui va créer cette méthodologie unique. Parce que du coup, ce n'est pas réplicable, parce que c'est le fruit de vos... Bah, de vous, en fait. C'est le fruit de vous. C'est le fruit de votre passé et ce que vous savez. Et ici, le piège, c'est d'éviter de tomber dans la comparaison de ce qui se fait à la concurrence. J'avais d'ailleurs une conversation ce matin avec une de mes clientes impératrices qui me disait, bah, quelque part, je me rends compte que je veux tellement que mon offre, elle, soit unique, que j'ai tendance à regarder ce que font les autres pour essayer de voir, bah, justement, de pouvoir vraiment arriver à répondre à la question, bah, qu'est-ce que mon offre, elle a de différent, en fait. Et ici, on peut vraiment tomber vite dans le piège de, bah, finalement, j'ai l'impression que ce que je propose, c'est pas assez, c'est pareil que les autres et j'ai du mal à toucher du doigt. Qu'est-ce que je peux apporter de plus ? Qu'est-ce que je peux apporter de différent, etc. Il ne faut vraiment pas chercher midi à 14h avec ça. Ce qui est différent, c'est comment est-ce que vous, vous proposez la réalisation du résultat promis. Et si je vous fais un parallèle, voilà, j'apprends à mes clientes au sein des impératrices à vendre un coaching de groupe à prix premium, ok, pour pouvoir faire les 5 chiffres par mois sans avoir à, avec un seul appel dans leur agenda, par semaine, c'est tout, ok. En tant que tel, ce résultat-là, il y a plein de façons de l'obtenir. Vous pourriez justement tout miser sur l'offre de produits à petit prix, la viralité derrière l'Instagram, ou tout miser sur la publicité. Vous pourriez, comment est-ce qu'on pourrait arriver à atteindre... Ouais, on pourrait même ne pas vendre de coaching de groupe du tout et vraiment vendre que des cours en ligne, avec une façon spécifique de vendre que par e-mail. Bon, bref, il y a plein de moyens d'atteindre cet objectif-là. Mais qu'est-ce qui est unique dans mon process à moi, c'est que la façon dont je l'enseigne à mes clientes pour atteindre cet objectif, c'est via le coaching de groupe et avec une stratégie de vente qui est simple, qui est éthique, authentique, tout ce que vous voulez, qui est d'utiliser la vidéo en direct. Do les challenges. Do le simple launch. Et c'est ça qui permet de faire les ventes. Donc, sans avoir à poster 15 fois par jour sur Instagram, juste en faisant des vidéos en direct. Sans appel découverte. Juste en répondant aux questions en DM. Et c'est tout. J'apprends comment on fait pour vendre en DM et compagnie. Bref. Ça, c'est ce qui est unique à mon process à moi pour atteindre cet objectif. C'est ce qui fait que ma méthode, on ne la retrouve pas ailleurs. Parce que je suis la seule à avoir mis l'un dans l'autre, en fait, ces éléments ensemble. Comment on se positionne en leader ? Comment on communique sur son histoire ? Comment on vend ses offres avec son histoire ? Comment on crée une offre qui soit unique ? Comment on la vend avec des challenges ? Comment on la vend sans utiliser les appels découvertes ? Juste avec les challenges, en répondant aux questions, etc. Donc, vraiment, se poser la question qu'est-ce que mon process... Quels sont mes process ? Tout simplement. Quels sont mes process ? Voilà. Et pour vous aider là-dessus, aux uns des impératrices, j'ai une méthodologie qui s'appelle la méthodologie REA. Résultat étape action. Pour vraiment vous aider à mettre sur pied ce process qui découle de vous et qui, donc, le rend unique. Donc ça, c'est la première chose. Le premier élément clé, ici, c'est d'avoir cette offre best-seller. Donc, cette offre unique qui n'existe nulle part ailleurs sur le marché où vous êtes capable d'expliquer simplement voilà pourquoi c'est différent des autres. Parce que, nécessairement, si cette personne s'est décidée à acheter en l'espace de deux jours, trois depuis qu'elle a rejoint ma newsletter, c'est parce que ça répondait exactement à son besoin et que j'étais la seule à proposer la façon de faire le challenge dont je le propose. OK ? Donc, ça répondait exactement à son attente et puisque l'offre n'existe nulle part ailleurs, qui n'a pas de compétition, ben voilà, on a envie d'acheter. Deuxième élément, c'est de savoir mettre son offre en valeur. Donc, vous devez être capable de répondre aux questions comment est-ce que vous aidez votre client à chaque étape ? En quoi votre process, il est différent de ce qui a déjà été essayé dans le passé ? Parce qu'il ne faut pas croire que les gens débarquent de nulle part, qu'ils n'ont pas déjà essayé de régler leurs problèmes par eux-mêmes, qu'ils n'ont pas déjà essayé de régler peut-être le problème en achetant auprès d'une recoute, en achetant un autre programme de formation, etc. Donc, nécessairement, il y a toujours un petit peu au début ce regard sceptique qui est, OK, ça a l'air bien, mais qu'est-ce que ça va m'apporter de plus ? Et vous devez être capable de répondre à cette question. D'où l'importance d'avoir cette méthodologie qui soit unique. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est aussi essentiel, c'est de pouvoir communiquer sans honte sur ces éléments-là. Et c'est là que, généralement, le bas blesse. Parce que, sur le marché, il y a ce dicton-là qui est de « Ah, il faut donner de la valeur, il faut donner de la valeur. » En pensant que donner de la valeur, ça suffit pour faire des ventes, c'était vrai avant, mais ça ne l'est plus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a une surinformation. L'information, la connaissance, c'est accessible de partout, en fait. Sur YouTube, sur Instagram, mon podcast, bref, il y a l'embarras du choix. Donc, en fait, ce que vous voulez être capable de faire, c'est plus que de donner de la valeur, c'est de mettre votre offre en valeur. C'est ça qui donne envie d'acheter. C'est ça qui donne envie d'acheter. Je ne l'ai jamais essayé ça. Ça a l'air différent. J'ai envie de tester. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans votre contenu, vous devez être capable de faire le lien entre les enseignements que vous avez à dispenser, le fameux donner de la valeur et votre offre. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre, soit je donne de la valeur, soit je vends mon offre. Non. En fait, ça marche main dans la main. Il faut qu'il y ait une connexion, un lien étroit entre les deux. C'est capital. OK ? Et au sein des impératrices, ça, pour le coup, on a vraiment un module, plus qu'un module d'ailleurs. Enfin, c'est une partie entière de formation consacrée à comment on fait pour connecter tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux à ce qu'on vend. Parce que c'est le meilleur moyen de vendre. Parce qu'imaginez que justement, vous avez ce fameux réel qui devient viral. super top génial. Sauf que c'était juste un peu un réel, en mode, voilà, on rigole, un peu humoristique, etc. Mais ça peut vraiment de lien direct avec votre business. OK, super. Il y a plein de gens qui vous suivent, mais ce n'est pas vos clients, en fait. Ce n'est pas quelque chose qui a mis en avance ce que vous avez à vendre. Donc, chacune de vos publications doit être extrêmement internationale. intentionnelle. Et pour le coup, j'ai vraiment un don pour ça et j'ai vraiment décortiqué à mes clientes comment se l'approprier, comment appliquer ça, que la moindre anecdote, le moindre truc qui se passe dans votre vie, vous êtes capable de l'utiliser pour vendre votre offre. Et le fait est que parce qu'il y a de l'enseignement, parce qu'il y a du divertissement, il y a de l'anéglote, il y a du storytelling, etc. Ben, ce n'est pas du tout perçu comme quelque chose de, oh, elle est juste en train de pitcher son offre. Non, en fait, l'exemple sert d'illustration à un point qu'on veut faire passer et l'offre vient complémenter ce qu'on est en train d'expliquer pour celles qui veulent prolonger en fait ce qui est enseigné dans le contenu quel qu'il soit. Donc, c'est subtil, mais ça fait toute la différence. C'est ce qui fait que vous pouvez arriver à vendre sans avoir à forcer. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on a une journée consacrée à ça entièrement lors du challenge objectif 10K 0 coaching 1&1. Si vous n'avez pas déjà pris vos tickets, ce n'est pas trop tard. Tout ce que vous avez à faire, c'est à commenter premium pour celles qui me regardent sur Instagram pour recevoir le lien. Et durant ce challenge-là, je vais vous expliquer les trois étapes simples pour pouvoir coacher plus de clients sans crouler sous les rendez-vous. Et on va parler de comment on fait pour vendre son expertise. et je vous donne notamment des exemples de publications que j'ai faites sur les réseaux, etc. pour vendre mes offres et je vous décortique exactement comment le poste est construit pour que vous puissiez à votre tour vraiment être légère dans vos publications sans que ce soit trop prise de tête mais que ça mette en avant votre offre. C'est-à-dire que les gens qui viennent sur les réseaux sociaux parce que les gens viennent sur les réseaux sociaux pour se divertir. Ce n'est pas parce que nous on est là en mode business que ça veut dire que les gens qui nous suivent le sont aussi. La plupart des gens utilisent les réseaux sociaux pour se divertir. Donc la dernière chose qu'ils veulent voir c'est un truc théorique chiant. Ok ? Ce n'est pas pour rien si les vidéos, les courtes vidéos ont explosé. Les gens viennent pour se divertir. Donc vous voulez jouer le jeu des réseaux sociaux. Vous voulez être capable de raconter des histoires. Vous voulez être capable de raconter des anecdotes, de partager des tranches de vie, etc. Mais de le connecter à votre business pour que ça s'est à votre intérêt. à savoir vendre. Et ça, c'est tout un art. Et je vous apprends à le maîtriser au sein des impératrices. Ok ? Dernier élément hyper important pour être capable de transformer vos clients à petit prix en clients après premium. C'est que vous voulez que dans votre offre à petit prix, vous intégriez déjà les objections à l'achat potentiel pour votre offre après premium. c'est la raison pour laquelle je vous dis que vous devez être super intentionnel. Vendre du petit prix pour être petit prix, c'est bien beau. Mais si ça ne vous sert pas derrière, si ça ne vous rapporte pas plus, c'est dommage. Autant mettre cette énergie avant quelque chose qui coûte plus cher. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, c'est mon avis personnel. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que vous voulez intégrer toutes les possibles objections à l'achat. Donc, de quoi je parle quand je dis objections à l'achat ? C'est les oui mais. Oui, ça allait super bien, mais je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas le budget, mais je ne sais pas si ça est adapté pour moi, mais je n'ai pas si, mais je n'ai pas ça. Mais voilà, tous les mais. OK ? Vous devez déjà désamorcer ça, en fait, dans votre contenu pour pouvoir préparer l'achat. C'est ce qui fait d'ailleurs que les gens arrivent sans avoir de questions, que la personne m'a envoyé son DM pour me poser une question sur les modalités de paiement. Donc, ça n'avait rien à voir avec des challenges, ça a l'air super, mais je ne sais pas parce que si, c'est ça. Non. Pourquoi ? Parce que tout était déjà répondu dans le kit. Tout était déjà adressé pour préparer la personne à l'acheter. Pourquoi ? Parce qu'en l'occurrence, dans mon kit, il y a mon challenge et que mon challenge est construit, mon contenu en règle générale, mon contenu gratuit est toujours construit pour lever les objections à l'achat. C'est ça qui fait que vous n'avez pas besoin de faire d'appels découverts. Les gens n'ont pas besoin de vous parler quand ils ont déjà les réponses à leurs questions. Ah ! Eureka ! Pas vrai ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, la première chose, c'est qu'il faut se détacher émotionnellement parce que très souvent, quand une personne a une objection à l'achat et je parle d'expérience parce que ça aussi, c'est le cas pendant les premières années de mon entreprise, où ça blessait mon égo quelque part. Je le prenais comme un rejet. Quand la personne me disait « Ah, ça a l'air trop bien mais je n'ai pas le budget », je disais « Ah, ok, je comprends. Quand tu seras prête, on sera là. » Voilà. Super ! Donc, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation ? Zéro ! Parce qu'il y a eu zéro conversation, je veux juste passer à autre chose. Parce que le fait est que le rejet de votre offre n'est pas un rejet de vous. Et ça, ça m'a pris du temps à l'intégrer. Quand une personne a une objection à l'achat, si elle fait l'effort de venir vous en parler, c'est qu'elle a besoin d'en parler. Ce n'est pas vraiment qu'à 200% elle ne veut pas, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée dans son achat. Donc, une objection, en fait, c'est un début de conversation. Ah ! On n'avait pas pensé à ça. C'est un début de conversation. Et le fait de connaître ces conversations vous permet de l'intégrer pleinement dans vos contenus. Donc, ça veut dire que quand vous construisez vos contenus, quels qu'ils soient, que ce soit un contenu genre post-Instagram, réel, podcast, email, ou challenge, webinaire, peu importe, vous voulez tout de suite vous poser la question qu'est-ce que mon client a besoin de savoir slash de comprendre pour prendre une décision éclairée ? Enfin, pour prendre sa décision tout court. D'accord ? Ok. Donc, ça veut dire que vous devez prendre en compte toutes les situations possibles dans lesquelles votre client peut se trouver. Et ça, généralement, vous ne le faites pas parce que sur le marché, on n'arrête pas de vous parler d'avoir un avatar client. Mais le fait est qu'en réalité, on n'a pas qu'un avatar client. On a plusieurs avatars clients. Et le fait de ne pas prendre en considération vos différents avatars clients fait que vous perdez de l'argent parce que vous laissez passer des opportunités, parce que vous ne parlez pas à ces autres personnes qui pourtant sont intéressées. Et en fait, c'est ça qui est très subtil d'ailleurs et quelque part un peu vicieux. C'est qu'à la fois, on fait ça dans notre marketing, on a tendance à se concentrer sur un avatar client. Mais à la fois, on a aussi cette part d'où qui est là, mais mon offre, ça pourrait aider telle personne, telle personne, mais aussi telle personne, telle personne. Du coup, on crée une offre qui est généraliste pour parler à toutes ces personnes. Et parce que ça parle à tout le monde, du coup, ça ne parle à personne. L'ironie du sort. Non, non, non. Vous voulez avoir une offre très précise, mais prendre en considération les différents profils clients qui peuvent être intéressés et réfléchir à adresser toutes les objections qui peuvent se présenter. OK ? Donc, si mon kit a été capable de, en l'espace de 48 heures, de convertir une personne qui a acheté seulement à 17 euros à 2 000 euros, c'est pour ça. c'est parce que les vidéos de mon challenge qui est donc ma stratégie de vente par prédilection, oui, c'est le bon mot, par prédilection, que je vous enseigne au sein des challenges, que je vous enseigne aux impératrices, ça s'est construit pour, c'est designé pour convertir. Ça tient compte des objections à l'achat. Il ne faut pas, en fait, il faut arrêter de croire que parce que les gens voient votre, l'étendue de votre savoir et que ce que vous leur apportez c'est super utile, ben, nécessairement, ils vont acheter. Ils ont besoin de plus que ça. Il y a plein de gens qu'on suit sur les réseaux sociaux qui proposent des trucs super utiles. On n'achète pas de toutes ces personnes-là pour autant. Parce que, en fait, on a besoin qu'on prenne le temps de parler de l'offre. Qu'on prenne le temps de nous expliquer en quoi c'est différent, comment ça va nous aider, pourquoi ça va nous apporter des résultats différents de ce qu'on a essayé, comment est-ce qu'on les accompagne à ça et est-ce que c'est adapté dans XYZ raison. Donc, tout ça, ça doit être combiné dans votre contenu de vente, quel qu'il soit. Et c'est ce qui vous permet de pouvoir ensuite faire des ventes hyper simples en DM sans faire d'appels découvertes. Et pour le coup, au sein des impératrices, c'est un aspect qui est largement couvert. Je vous apprends à lever les objections à l'achat. C'est vraiment l'obstacle numéro un qui se met en travers vous et la vente. C'est les objections à l'achat. Parce qu'une personne qui n'a pas la réponse à ces questions, si vous avez de la chance en termes de personnalité, si quelqu'un qui ose, qui va venir nous demander, bon, vous avez votre chance et là, vous êtes capable de vendre en DM notamment. Donc ça, ça fait partie des choses que je vous enseigne, comment on mène ces conversations en DM, qu'est-ce qu'on dit, comment on répond, comment on fait pour amener la vente. Je vous l'explique, je vous l'enseigne. Mais vous voulez aussi être capable de vendre, ce que j'appelle vendre avec les objections. L'idée, c'est quoi ? C'est de prendre une objection et de créer du contenu avec. Parce que puisque c'est une objection à l'achat, nécessairement, si j'adresse cette objection, je sais comment faire pour créer du contenu qui vend. Et ça aussi, je vous l'enseigne au sein des impératrices. Les impératrices, c'est vraiment mon programme pour apprendre à mes clientes à faire les 5 chiffres par mois avec un seul appel de coaching de groupe à leur agenda par semaine. Si tu veux atteindre cet objectif, commence par participer au challenge Objectif 10K, Zero Coaching 1&1. À l'issue de ce challenge-là, les inscriptions aux impératrices vont ouvrir. Tout ce que tu as à faire pour t'inscrire, c'est de commenter Premium. Et ce challenge va être tellement riche en informations beaucoup plus détaillées par rapport à ce qu'on a abordé là aujourd'hui. On va parler de comment on fait pour mettre son expertise en valeur. Comment on fait pour oser afficher un prix Premium. Comment on fait pour vendre sans avoir à forcer. Tout ça, je vais vous rentrer dans le détail et je vais vous expliquer et je vais vous donner des exercices. Ce qui fait qu'à l'issue même du challenge, vous avez déjà des clés pour commencer à mettre ça en place dans votre business. Le ticket d'entrée est à 29 euros. C'est un prix dérisoire pour une semaine entière de live. Donc, si tu n'as pas déjà pris ton ticket, tu veux t'inscrire dès maintenant. Et si tu as des questions que tu me regardes en replay, surtout n'hésite pas, ça me fera un plaisir de te répondre. Et je voulais vraiment partager avec vous cette histoire aujourd'hui parce que je pense que c'est important de montrer le chemin des possibles. Si aujourd'hui, vous êtes concentré sur des offres à petit prix, mais que ça n'a pas nécessairement débouché sur grand-chose dans votre business, c'est-à-dire que déjà, ça ne vous a pas nécessairement apporté les revenus que vous essayez que vous espériez escomptés. Voilà, c'est ça le mot. Que les revenus que vous escomptiez, que ce n'est pas nécessairement à la hauteur de ce que vous pensez que ça pouvait générer. D'une, que vous trouvez ça difficile justement de faire ces ventes et que bon, OK, vous avez des ventes, mais que derrière, ça s'arrête là, en fait. que derrière, ça s'arrête là. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, je vais vous montrer que c'est possible d'utiliser ça, même si vous n'avez pas des masses de clients à petit prix, qui ont acheté à petit prix, c'est possible de les convertir vers quelque chose de supérieur. Il faut simplement être vraiment conscient sur le contenu que vous créez pour amener cette vente-là. Et au sein des impératrices, je vous apprends à créer cette vente, cette offre unique, déjà. Je vous apprends à créer cette offre unique. Mais je vous apprends aussi à créer le contenu qui convertit, qui tient compte des objections, à mener ces conversations qui vont nécessairement venir de personnes qui pourraient être hésitantes et savoir comment leur répondre et savoir utiliser ça ensuite pour créer du contenu qui vend pour que la question ne soit plus posée parce que déjà adressée. C'est possible de vraiment capitaliser sur tout le travail que vous avez fait pour votre offre à petit prix pour amener les gens vers une offre à prix premium et ainsi facilement augmenter vos revenus sans pour autant que ça vous demande d'être surchargé en appel de coaching de 1&1 ou en appel découverte. Et ça, c'est le travail qu'on fait au sein des impératrices. Donc, j'ai hâte de vous retrouver au sein du challenge Objective Zero Coaching 1&1. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada